bonjour à toi chers spectateurs de deep house d'alexandre bustillot et julien maury c'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup le cinéma de bustillot et maury c'est un cinéma qui est très créatif et c'est un cinéma de genre surtout qui fonctionne très bien mais qui est souvent très mal jugé en france je pense notamment à aux yeux de tous que j'estime être un grand moment de cinéma de genre français qui est considéré par beaucoup comme un mauvais film de série z mais c'est pas le cas après je dis pas il est vrai que des films comme livide ou d'autres long métrage un peu du genre ne sont pas fous de la part du duo bustillot et maury mais j'avoue que l'idée d'une maison hantée sous l'eau ça donne envie le résumé pour faire simple ben est un fan d'urbex qui pour sortir de sa routine a décidé d'entraîner sa compagne tina dans ses épopées il décide de partir avec elle dans le sud de la france où semblerait résider une étrange maison au fond d'un lac oh ça me fait suer sur le papier ça fonctionnait du feu de dieu cette idée mais dans les faits et ben c'est très convenu mais ça représente un petit peu ce qu'est le cinéma de bustillot et maury à la base c'est à dire que c'est un cinéma qui est tellement généreux dans sa forme avec le spectateur que dans le fond ça sonne creux et autant sur des films comme à l'intérieur ou aux yeux de tous qui sont basés sur de vrais concepts ça peut passer mais alors là sur the deep house c'est un voyage assez triste dans le cliché et dans la facilité qui n'est que sauvé par une forme qui est vraiment bluffante visuellement le film est époustouflant c'est impressionnant c'est imposant ça une vraie gueule et ça nous embarque de bout en bout mais punaise qu'est ce que le scénar est creux mais alors creux ça en est creux un point où vraiment c'en est triste parce qu'il ya des moments où on pourrait se dire ah il ya peut-être une base d'univers en fait non ça s'efface et c'est un peu dommage parce que du coup c'est un très bon train fantôme parce que ça nous embarque vraiment mais si on s'attarde sur les détails clairement je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont trouver le film extrêmement cliché et facile et ça serait justifié les concepts d'horreur se tiennent à peu de choses que ce soit simplement une idée que ce soit plus radicalement une conception de la mise en scène de l'écriture cela dépend en grande majorité de la place que vont avoir les auteurs au coeur du développement du long métrage et de ce fameux concept malheureusement alexandre bussio et julien maury ont décidé d'aller dans une direction un peu trop conceptuelle qui même si elle donne un véritable cachet à leur métrage ne parvient pas à donner la forme et la force que l'on aurait pu attendre d'un tel film pour moment de septième art qui se tient surtout en termes de forme d'ailleurs mais qui en termes de fond sonne comme trop frêle en termes d'écriture donc le scénario est écrit par alexandre bussio et julien maury aidé par julien david et rachel parker pour ce qui semble être une partie anglaise du long métrage alors le script est très décevant mais vraiment un point où c'en est triste parce que je pense que sur le papier il devait y avoir une bonne écriture ou en tout cas un peu de profondeur cette profondeur est complètement délaissé au prix on le verra ensuite d'une immersion qui est vraiment bluffante mais qui du coup n'apporte rien aux personnages les personnages sont pardonnez moi du terme des clichés ambulants et quand je dis des clichés ambulants ce sont vraiment qu'ils n'ont rien pour les rendre attachants mais alors rien du tout ce sont des personnages fonctions qui du début à la fin ne vont se contenter que d'aller dans une seule direction ne jamais remettre en question cette direction et surtout et c'est ça qui me gêne ils n'ont aucune profondeur dramatique les deux personnages principaux sont des coquilles vides on nous évoque vaguement de temps en temps des possibles remises en question genre un personnage qui suit un complexe de la page blanche aurait visiblement décrété que ça serait bien de sortir et de faire de l'urbex mais par exemple elle on ne sait pas pourquoi fondamentalement elle veut l'accompagner on se dit que c'est pour l'aider à faire un travail sur soi mais il n'y a rien d'autre et pour moi c'est dommage parce que lorsqu'on arrive à la fin du film on sent qu'il devrait y avoir une vraie évocation de justement cette base d'écriture et de ces deux caractères de personnages mais vu qu'ils n'ont jamais été creusés et mis en relief c'est peut-être un choix mais pour moi ça pose vraiment problème ça fait que nous spectateurs on regarde ça d'un air complètement terne en se disant ben c'est sympa comme étant les deux autres qui seraient à côté de nous pendant le train fantôme et qui nous embarqueraient dans le délire mais je vais pas m'attacher à eux ça veut dire que lorsque je vais avoir fini mon train fantôme ben ils seront sur les côtés et ils recommenceront leur histoire et moi j'irai faire autre chose c'est vraiment ça le problème c'est qu'il n'y a pas d'affect et du coup nous en tant que spectateurs on regarde ça on est pris un peu par le frisson mais il n'y a aucune immersion en fait dans le récit ainsi une immersion mais c'est uniquement par le visuel pas par les personnages et pour moi c'est vraiment problématique bustillot et maurie adaptant le scénario anglais de david et parker nous offre une écriture très fine trop fine reposant sur des personnages un peu trop caricaturaux comme évoqué avant mais surtout se reposant uniquement sur l'idée que l'on se fait d'une maison hantée et sur pas grand chose de plus il réside d'une fibre cinématographique rappelant les grands moments de l'horreur épisodique des années 70 et 80 avec ce fameux côté tellement épuré que finalement on se laisse facilement emporté par tout cela mais il faut bien avouer qu'en tant qu'amateur de genre on aurait pu attendre un peu plus de tout cela et surtout un peu plus de développement et surtout de contexte en termes de mise en scène bustillot et maurie ont réalisé un véritable pareil technique un film d'horreur dans une maison hantée tourné entièrement sous l'eau et le film est réellement tourné entièrement sous l'eau c'est saisissant visuellement c'est impressionnant c'est une oeuvre risquée audacieuse imposante et je crois que dans le genre un des seuls qui s'y était risqué en tout cas à proposer un pari technique c'était en tant que producteur et c'était james cameron sur quelques films où justement il avait osé laisser des réalisateurs aller dans cette direction mais c'est avec un gros budget là ça se voit que c'est un petit film mais il ya une vraie intention de mise en scène et je trouve ça assez hallucinant je veux dire en termes d'immersion visuelle le film est une tuerie et ça me rend encore plus triste parce que visuellement c'est une oeuvre devant laquelle on va être complètement estomaqué on va se dire waouh c'est c'est juste hallucinant quoi je veux dire je suis vraiment dedans et et c'est au niveau ressenti ça ça m'affecte réellement parce que du coup le son est affecté parce que du coup l'image transpire quelque chose d'extrêmement crédible parce que du coup il ya un investissement de la part de tout le monde et ça se voit à l'écran mais du coup ça sert un scénar qui est très très moyen voire même pas bon donc pour moi c'est vraiment problématique parce que typiquement sur un film qui devrait avoir une forme hallucinante qui devrait inciter les jeunes à se dire que le cinéma d'épouvante peut être quelque chose de différent mais vu que ça sert quelque chose de vide ben c'est juste triste en fait les deux cinéastes comme à leur habitude ont une ambition claire une passion pour le visuel qui se ressent à chaque seconde d'un métrage qu'ils emmènent dans une direction immersive et sensorielle qui emporte quasiment tout sur son passage pour un moment de septième art où tout est dans le cadre peut-être tellement que parfois on aurait presque envie de voir ce qui est caché au fond du cadre prendre un peu plus de vie car encore une fois si l'ambiance et la puissance graphique sont des arguments indéniables de la puissance et de la passion développée par les deux auteurs il y a un petit quelque chose de plus qui donne à cette oeuvre une efficacité indéniable et une vraie générosité cinématographique en termes de casting citons vaguement eric savin qui a plus un caméo qu'autre chose parce que le film est réellement porté qu'à par camille rau et james jagger qui ces problématiques en soi ils sont pas mauvais mais il campe des clichés et donc pour moi c'est un peu compliqué je trouve que leurs interprétations sont un peu grossières pour autant pas forcément si décevantes ils arrivent plutôt bien à fonctionner dans leur type de personnage mais je trouve qu'il manque quelque chose et du coup bah je suis resté assez fermé devant leurs interprétations et je les ai pas trouvées excellentes je dirais pas qu'elles sont mauvaises non plus je pense qu'elles auraient pu être un tout petit peu mieux camille rau est une bonne scream girl mais franchement on sent qu'il manque un petit quelque chose peut-être cela venant du côté caché de son jeu derrière le scaphandre mais il ya quelque chose d'absent finalement dans son interprétation du personnage au bout du compte the deep house c'est décevant de la part de bustillot et maurie je suis pas sûr que le film arrive à trouver son public je suis pas sûr que les gens soient totalement embarqués par cette aventure il est possible que ça vous embarque complètement et je pourrais comprendre parce qu'encore une fois vous l'avez entendu mais le visuel du film est juste impressionnant mais derrière pour moi ça sert une histoire qui est vide de sens qui est vide d'interprétation qui n'a aucune profondeur et et ouais et on rentre pas dedans parce que les personnages en plus sont assez détestables et assez clichés et pas forcément très intelligents donc ouais the deep house d'alexandre bustillot et julien maurie je vous laisserai juge peut-être que ça va vous convaincre peut-être que vous allez passer complètement à côté de la plaque dans les deux cas je vous comprendrai moi je trouve juste le film moyen malheureusement à plus